Bon, ça y est, ils sont rentrés chez eux, tous les dégustateurs, les professionnels, les américains, les australiens, les suédois, les américains, les japonais, enfin bref, tous ceux qui sont venus à Bordeaux pour goûter les primeurs 2016. Personnellement, je n'ai pas eu le temps d'y aller, mais d'après ce que j'ai lu dans les comptes rendus, c'était super. On a fait le millésime du siècle à Bordeaux. Comme chaque année, vous me direz, mais cette année, peut-être encore plus que les autres. C'est du top, c'est la crème de la crème, c'est un but de Griezmann des 25 mètres dans la Lucane, après avoir éliminé les trois quarts de l'équipe adverse Andrie Blanc. Non, c'est pour vous donner une comparaison que tout le monde peut comprendre. Cela dit, cela dit, justement, on s'en doutait un peu avant que ça commence. Oui, parce que ça fait des mois et des mois que la presse l'a dit, l'a écrit, l'a promis, 2016, c'est le millésime du siècle. Et on sait que la presse, elle se met rarement le doigt dans l'œil. Sauf pour le Brexit et l'élection de Donald Trump, qu'elle jugeait comme des événements impossibles. Mais pour le vin, là, on savait qu'elle avait raison. C'est pour ça que les primeurs, quand on y réfléchit bien, c'est quand même un exercice assez pervers. Cela veut dire, et ça me semble grave, que le monde du vin ne fait pas confiance à la presse. On leur dit que c'est bon, que c'est très bon, que c'est exceptionnel. Ben non, ça ne leur suffit pas. Il faut qu'ils traversent la moitié de la planète, en gaspillant des tonnes de kérosène, que ce n'est pas bon pour les os blancs, juste pour venir vérifier ce qu'on leur dit depuis des mois. Ben vous voyez, rien que pour ça, les dégustateurs professionnels, moi je les trouve décevants. Sous-titrage Société Radio-Canada